Si les péchés de chacun étaient comptabilisés, aucun chrétien n'aurait le droit de prendre la Sainte Saine. Si tu as reçu l'appel de Christ, tu es à Christ, et tu peux prendre la Saine, même si tu n'es pas parfait. Aucun frère, aucune sœur d'une assemblée, d'une église locale ne peut te contester ce droit divin accordé par Christ. Il faut arrêter de penser qu'on est parfait. C'est une arrogance déplacée de s'imaginer au-dessus des autres, au-dessus des pécheurs. Car le véritable péché est de ne pas apporter de l'amour à ses frères et sœurs, et de les chasser à cause de leur imperfection terrestre. Car l'imparfait sera en réalité parfait dans le royaume. En sera-t-il autant pour toi qui te crois ultra parfait ? N'as-tu jamais pêché ou fait un pas de travers ? Si cela était le cas, ton corps terrestre resterait parfait dans le tombeau. Mais au contraire, ton corps va périr, pourrir, se décomposer. Cela est bien la preuve que tu n'étais pas parfait de ton vivant. Car il est écrit que Christ ne permettra pas à un saint que son corps ne se décompose après la mort. Donc, en résumé, frères et sœurs, laissez les pécheurs, les imparfaits, prendre la scène. Car c'est leur péché. Et leur péché ne vous regarde pas. La communion par la scène est personnelle et n'engage que celui qui l'apprend. On ne devient pas une épouse par ses valeurs, sa perfection. Mais on devient une épouse car l'époux nous a choisis. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ Dieu. Il nous a choisis. Et nous avons dit oui. Oui pour devenir son épouse par amour. Viens à Christ comme tu es. Ta transformation viendra avec le temps, durant le parcours de ta vie. Aucun frère de l'Assemblée n'a le droit de t'interdire de prendre la scène, de prendre le baptême, de prier debout, de prier à haute voix. C'est un droit fondamental que Christ t'a donné et que nul ne peut te contester. Amen.